9h ce matin, David prépare sa tournée à la plateforme de distribution du courrier de Courcouronne. Mais depuis la semaine dernière, il ne charge plus son scooter mais le coffre de ce quad électrique. Et David n'y voit que des avantages. Au niveau de la sécurité, c'est simple à conduire. Au niveau de la distribution du courrier, où on peut sortir des deux côtés. Au niveau de la charge qui permet de prendre toute sa tournée. Pour le dos, on ne sent plus l'effet de charge par rapport à un scooter, où on a la charge à l'avant et à l'arrière. Et en même temps, on n'a plus le plein à faire, vu que c'est électrique. Donc il y a juste à brancher. Donc on n'a plus le souci d'aller à la station essence faire le plein. Au niveau national, 100 quad sont en service 3 tonnes actuellement sur le département. Une volonté affichée de la poste de rouler sans polluer. On économise 3 tonnes de CO2 par véhicule et par an. Nous en avons 3 sur le département. Donc une économie en termes d'émission de 9 tonnes de CO2 par an. Ce qui est considérable pour nous au niveau de la poste. Ça s'ajoute à d'autres actions que nous menons. Mais déjà, ça apporte trace et fruit à la fin de l'année. Avec leur autonomie d'environ 25 kilomètres, les quad ne desservent que les zones urbaines et pavillonnaires. De nouveaux engins sont prévus sur le territoire. Dans les mois à venir, il sera donc de plus en plus rare de croiser des scooters jaunes.